Tout à l'heure, tu parlais de refoulement et de fantôme. Le fantôme étant quelque chose qu'on a hérité de nos parents, et le refoulement étant quelque chose qu'on a vécu, peut-être dans la petite enfance ou même maintenant, mais comme on n'avait pas l'équipement psychique pour le traiter, donc on l'a mis de côté, c'est bien ça ? C'est la notion de traumatisme, en fait. Un traumatisme est quelque chose qui déborde nos structures, nos capacités. Pour le dire très simplement, c'est trop fort pour l'esprit et pour le cœur. Et donc, il est impossible d'en parler, d'en faire quelque chose. Ça va être mis à la cave. Ça fait le traumatisme. Voilà. Et donc, savoir que quoi le départ d'un... Donc, en fait, un fantôme est un héritage, alors qu'un refoulement est un événement biographique. Mais un événement biographique, excusez-moi de te couper, un événement biographique peut très bien ensuite, en circulant de génération en génération, donc ce qui était non dit, non parlé ou refoulé, peut très bien devenir un fantôme pour celui qui va en hériter par la suite. OK, c'était ma question. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire des fantômes et des transmissions, alors justement, de ces fantômes ? Comment ça se passe, la transmission ? Alors, dans son livre, Annon Selin, donc... Dans son livre, Aïmézaieux, dit voilà, nous constatons que quelque chose passe de façon évidente de génération en génération, mais elle pose l'hypothèse de plusieurs modes de transmission en laissant la porte ouverte à la recherche et à la théorisation par rapport à ce phénomène. Elle utilise une métaphore qui est amusante en disant que c'est un peu comme si, de génération en génération, nous nous refilions une patate chaude qu'on n'arrive pas à tenir en main. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Alors, sur le plan de la théorie, moi, j'adhère plutôt à la théorie du psychanalyste Didier Dumas qui dit, en fait, que le fantôme est une duplication des structures mentales, des structures mentales de génération en génération. Pour être très simple, c'est la métaphore, c'est l'image du copier-coller mental, d'un copier-coller mental qui se ferait avant que nos structures mentales ne deviennent verbales. Donc, il parle des structures pré-verbales de l'esprit. C'est-à-dire que dans les différents stades d'évolution de notre psychisme, Didier Dumas parle d'abord d'un stade où nous serions en quelque sorte un psychisme de sensation, d'un deuxième stade où nous serions un psychisme en image, et ensuite d'un stade où nous serions un psychisme en paroles, tel que celui que nous utilisons pour nos moments. D'accord. Mais que c'est dans les deux premiers stades, au moment où il n'y a pas encore une maturité de notre psychisme, que nous sommes presque, et même pas presque, de façon télépathique connectés à nos parents, que nous pouvons avoir une communication d'inconscient-inconscient et que nous dupliquons en ce moment-là les structures mentales de nos parents en important, en quelque sorte, leurs fantômes. Et donc la circulation du contenu de l'inconscient, donc le fantôme, n'oublions pas que le fantôme, est donc en quelque sorte une blessure. C'est un contenu psychique. C'est une énergie psychique qui correspond à une souffrance ancestrale qui n'a pas pu être symbolisée, qui n'a pas pu être verbalisée. Exprimée. Qui n'a pas pu être exprimée. Je dirais pourquoi il n'a pas pu être exprimée. Et donc c'est à ce stade, en quelque sorte, que l'enfant va dupliquer les structures mentales de nos parents et apporter ses fantômes. Qui va ensuite s'exprimer comment ? Sous forme d'un symptôme. Alors le symptôme, c'est quoi ? C'est un dysfonctionnement dans notre existence qui peut se manifester tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Alors une façon très simple pour repérer un symptôme dans ta vie quotidienne, donc dans celle de tes amis, c'est quand tu te dis « ça a été plus fort que moi ». Soit que dans une telle situation, je n'arrive pas. J'ai pas pu me contrôler. J'ai pas pu me contrôler et je sais en plus que ça va se reproduire. Mais je ne peux pas faire autrement. Et ça va dans le sens de l'activation, dans l'inhibition. Je devrais faire ou je ne devrais pas faire. Et tu te dis « c'était plus fort que moi ». Qu'est-ce qui est plus fort que toi ? C'est cet incontenu inconscient. C'est l'inconscient. Alors cet inconscient peut être fait du refoulement biographique ou éventuellement de l'héritage des fontenus. Tu disais tout à l'heure qu'avec l'image de l'arbre et des feuilles, en soignant une feuille, on peut soigner l'arbre et les racines. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus à ce niveau-là, un peu plus précisément ? Pour te le dire précisément et surtout simplement, j'utilise une petite métaphore qui est personnelle et que j'ai baptisée la métaphore du brocoli. Quand tu prends un brocoli et que tu détaches une fleur de ce brocoli, tu vas constater que la petite fleur du brocoli est à l'image de l'ensemble du brocoli. Comme une fractale. C'est une fractale. Autre exemple de fractale, si tu prends un hologramme qui sont ces images en trois dimensions, si tu casses un hologramme en deux parties, tu ne vas pas obtenir deux images distinctes, mais tu vas obtenir deux images identiques, toujours en trois dimensions, parce que chaque point de l'image est le représentant de l'image. On peut considérer qu'un arbre généalogique, une famille, est une fractale psychologique. Ce qui signifie que ta transformation, imaginons que tu sois une petite brocoli vert et que le brocoli est vert, dans ta transformation, imaginons que tu vires au jaune, l'image de l'arbre va virer au jaune, puisque tu es le point de l'image et le représentant de l'ensemble de l'image. Alors, cette métaphore, elle se traduit comment dans la réalité clinique, dans ce que l'on pratique, le transgénérationnel ? C'est que tu arrives souvent avec des gens qui te disent « Mais vous savez, moi, je suis dans une famille qui est complètement hermétique, rien ne va bouger. » Je leur dis toujours « Écoutez, essayez de vous transformer. » je leur parle de la métaphore du brocoli, puis vous verrez, on va peut-être constater certains phénomènes. Et c'est tout à fait surprenant de voir que le système va bouger. Parce qu'en fait, c'est une systémique inconsciente. C'est-à-dire que la transformation d'un individu va mettre tout le système au travail parce que nous sommes reliés par ce que Jacob Lévy-Moreno, qui est le père de la thérapie de groupe, a appelé le co-inconscient groupal et le co-inconscient familial. C'est-à-dire, si on prend la famille qui est complètement enfermée, si la personne commence à s'ouvrir et à parler, un peu comme par hasard, entre guillemets, la famille va aussi commencer à s'ouvrir, ou peut commencer à s'ouvrir. Il y a des choses qui risquent de se dérouler, des informations qui risquent d'apparaître, des phénomènes que l'on peut appeler des phénomènes de synchronicité, en quelque sorte, comme si le monde extérieur répondait à l'énergie qui était mise en branle par la personne qui se met au travail. Et ce n'est pas un constat unique, c'est quasiment systématique. Et donc, il est toujours important de rassurer les gens. C'est d'ailleurs pour ça que ton blog est intéressant puisque nous essayons de faire passer cette information. je m'adresse à tes spectateurs, c'est de leur dire d'abord, n'ayez pas peur parce qu'il y a toujours de l'information à trouver, même quand on pense de ne pas en avoir, et qu'en plus, il y a la notion de légitimité. Parce que souvent, beaucoup de personnes sont dans la culpabilité quand elles commencent ce genre de travail en me demandant mais est-ce que j'ai le droit d'aller fouiller dans cette histoire familiale ? Tout compte fait, ces histoires de famille, est-ce qu'elles n'appartiennent pas à mes ancêtres ? Et comme le dit, pour encore le citer, parce que c'est un personnage important dans ce champ par son apporté qui est d'ailleurs décédé, donc Lédié Dumas, dit « Vous pouvez aller dans cette histoire parce que vous êtes dans votre famille, c'est votre famille et vous avez le droit d'aller. » C'est joli. Sous-titrage Société Radio-Canada »